... Donc, très heureux de pouvoir vous accueillir enfin à cette première séance du cours 2019-2020 de la chaire Migration et Société, même si j'ai conscience que tout le monde n'a pas pu venir faute de transport public. Alors, sur la suggestion d'administration du Collège de France, nous avions décalé d'une semaine toute la série des cours. Nous n'avons pas pris, évidemment, cette décision pour ma provenance personnelle, mais pour tenir compte des contraintes qui pèsent sur le personnel d'accueil en cette période de grève. Donc, désolé aussi pour celles et ceux d'entre vous qui, peut-être, se sont présentés la semaine dernière et ont découvert trop tard l'annonce de ce décalage et qui ont trouvé porte-close. Donc, j'en suis désolé. Alors, quelques mots pour commencer sur l'organisation matérielle du cours. J'ai introduit cette année une modification importante. Les séances dureront une heure et demie au lieu de deux. C'est plus humain, me semble-t-il. En tout cas, pour vous aussi, sans doute. Je vais donc vous infliger davantage de séances avec, en contrepartie, l'espoir qu'elles passeront mieux. Une heure et demie, c'est la durée d'un match de football. Ça reste dans les limites du supportable. Mais, si vous le voulez bien, je vais limiter la pause de la mi-temps à 5 minutes, donc deux périodes d'au moins de 45 minutes. Ça va compliquer un peu le travail de montage de France Culture qui nous gratifie depuis deux ans d'une retransmission d'une heure chacune. Alors, j'ignore encore le calendrier de ces retransmissions. C'est une émission pour les lèvres taux de 5 heures à 6 heures du matin. Mais, les lèvres taux peuvent réécouter le tout en podcast sur le site de France Culture, enrichi en plus d'une documentation visuelle et écrite qui est très bien conçue. Alors, bien entendu, l'intégralité du cours, le son et les images, sera de toute façon accessible sur le site du Collège de France. Alors, le cours est doublé, comme vous le savez, d'un séminaire. Ce séminaire aborde lui aussi les questions d'intégration, mais sur des points plus précis à travers des exposés de recherche. À la différence du cours, les séances du séminaire gardent un format de deux heures, mais le rythme change. Elles n'auront plus lieu de semaine en semaine, mais tous les 15 jours. Et ce qui nous conduira pour les séances du séminaire jusqu'au 1er avril, si les dieux de la concertation sociale nous sont favorables. Alors, les séances du séminaire sont ouvertes au public, comme les séances du cours, sans haute limitation que le nombre de places. Elles se tiennent dans la salle Alpvax, un mercredi sur deux, donc à 9h30. C'est une formule inchangée. Il y a une brève introduction de ma part. Deux exposés de trois quarts d'heure, confiés chacun à un chercheur ou une chercheuse de pointe. Et les deux exposés s'en suivent des discussions avec le public. Alors, les séances du séminaire se tiennent en français, à une exception près, que je voulais vous signaler, la séance du 18 mars 2020, qui sera en anglais, mais notez-le bien dans un bon anglais, dans l'anglais tout à fait correct, pas en globish, puisque nous aurons le privilège d'accueillir ce jour-là Douglas Massé, dont j'ai beaucoup parlé dans mon séminaire l'an dernier. Douglas Massé est professeur à l'université de Princeton. Il a fondé et développé le grand observatoire des migrations mexicaines aux Etats-Unis, le Mexican Migration Project. Il est mondialement connu pour ses travaux empiriques et théoriques sur les facteurs de la migration, mais aussi sur les phénomènes de ségrégation spatiale. Il nous parlera de la nouvelle donne migratoire entre le Mexique et les Etats-Unis, sous l'ère Trump. Il sera accompagné de Suzanne Fiske, sa collègue de Princeton, qui est une psychologue connue pour ses travaux sur la formation des stéréotypes. Elle abordera, à partir de ses enquêtes menées un peu dans le monde entier, l'image que les différentes sociétés se font des migrants et de leurs enfants en fonction de leurs origines supposées. Donc, Douglas Massé et Suzanne Fiske, c'est le 18 mars prochain, une séance exceptionnelle à ne pas manquer, sachant que les autres séances du séminaire, qui, elles, sont tenues en français, sont évidemment, méritent le détour aussi, si vous voulez approfondir certains sujets. Alors, en organisant les séminaires qui accompagnent les cours du Collège de France, je m'efforce, avec l'appui de Laurent Audasso, qui est ingénieur chercheur auprès de la chaire, de donner la parole à des scientifiques de plusieurs générations, de toutes origines, de toutes disciplines, pour tenir compte à la fois de la diversité et des sensibilités et du caractère multidimensionnel des migrations. Donc, cette année, les disciplines des intervenants du séminaire vont couvrir un large éventail sociologie, sciences politiques, anthropologie, histoire, démographie, économie, psychologie et épidémiologie. Vous voyez que c'est extrêmement vaste. Les deux tiers des intervenants sont affiliés à l'Institut Convergence Migration, que je dirige pour le compte du CNRS et de cette autre institution. Et là encore, vous faites IC, comme Institut Convergence Migration, et vous trouvez très facilement sur Internet le site de cet institut si vous voulez en savoir plus sur ses activités. La première séance du séminaire a eu lieu la semaine dernière. Delphine Pagès El-Karoui, qui cherchait les alinalco, nous a parlé du cas très singulier de la ville cosmopolite de Dubaï. Dubaï, c'est 92% d'étrangers. Je répète, 92% d'étrangers à Dubaï. Avec, évidemment, ce formidable paradoxe d'une forte insertion économique, mais sans aucune ou quasiment pas d'insertion sociale et culturelle, puisque le système est conçu pour l'empêcher. Simone Di Cecco, qui est doctorant à Paris d'Hydro, lui a évoqué pour sa part les programmes d'intégration mis en place par certaines municipalités du nord de l'Italie qui incitent les demandeurs d'asile à se rendre visiblement utiles en effectuant des travaux de voirie ou de nettoyage à titre bénévole dans l'espoir plutôt vain finalement que cette activité pourra accélérer le traitement de leurs demandes. Donc, deux politiques d'intégration ou de non-intégration très singulières qui éclairent un peu les nôtres par contraste et auxquelles j'aurai l'occasion de me référer dans mon cours le moment venu. La deuxième séance du séminaire se tiendra en principe la semaine prochaine. On attend la confirmation ou l'affirmation en fonction des circonstances. J'aurai eu le plaisir en tout cas d'accueillir une chercheuse aguerrie, Françoise Lorserie, L-O-R-C-E-R-I-E, qui est directrice de recherche au CNRS en sciences politiques. Elle a beaucoup travaillé à la croisée des questions d'immigration et d'éducation et qui nous parlera de la doctrine officieuse de l'intégration, la doctrine de facto et pas déjurée qui est portée par les systèmes éducatifs français en matière d'intégration. La parole sera donnée à Géraldine Bozek, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Nice et qui analysera sur les bases de ses observations de terrain, le malaise des professeurs des écoles qui sont tenus d'enseigner aux élèves de l'école primaire la citoyenneté et les principes de laïcité. Donc, comme vous le voyez, les thèmes du séminaire ne suivent pas la chronologie du cours séance après séance. Ce n'est pas possible, il fallait tenir compte des disponibilités de chacun. La relation entre les séminaires et le cours est forcément lâche, assez lâche. Elle est marquée par des sauts en avant, par des reculs. Enfin, cette relation n'en est pas moins réelle. Le séminaire, je crois, jette une lumière nouvelle sur certains aspects du cours à l'aide des recherches actuelles. Donc, je mise sur l'agilité intellectuelle du public du Collège de France pour en saisir ce lien et en tirer le meilleur parti. Mais revenons-en maintenant au cours de l'année. L'intégration des immigrés, constats et débats. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne présenterai aujourd'hui aucune donnée statistique. Enfin, presque, presque aucune. Je m'en tiendrai à un propos liminaire qui est forcément général et qui est destiné seulement à tracer quelques orientations. Et puis, j'essaierai de semer aussi déjà un peu le doute sur certaines vérités établies. Alors, je voudrais dire en ouverture que la question de savoir s'il faut être politiquement correct ou incorrect en ces matières ne m'intéresse absolument pas. Est-ce qu'il faut flatter la droite, toucher la gauche, affermir le centre ? Ce genre de préoccupations n'a aucune valeur scientifique, même si le chercheur doit évidemment être attentif au mouvement de l'opinion publique et tenter d'en saisir les ressorts et les effets. Et le chercheur en science sociale, c'est du moins la conception que je m'en fais n'a pas pour objectif d'alarmer les populations ou les rassurer. Je lis parfois M. Héran ce vœu rassurant, comme si je cherchais à ployer les données dans un sens déterminé à l'avance. Non, je ne me reconnais absolument pas dans cette supputation et en tant que chercheur en science sociale et quel que soit d'ailleurs le sujet, nous ne cherchons pas à peindre la situation en rose ou en noir. Et en matière d'intégration, de fait, le tableau est très contrasté, comme nous le verrons. Qu'il s'agisse du sort de la première génération, celle qui a migré dans nos sociétés occidentales ou du sort des générations suivantes, celles qui sont nées sur place, celles qui ont grandi sur place, ce qui écarte d'emblée finalement toute vision ménichéenne et nous poussera à chercher des explications vérifiables. Donc, vous n'êtes pas venu assister à l'exercice de bien-pensance ou de mal-pensance et c'est un paradoxe qu'on commence à bien connaître. Les publicistes ou les polémistes qui revendiquent le courage d'un discours politiquement incorrect ne font en réalité que caresser l'opinion publique dans le sens attendu, dans le sens de ses peurs, ce qui est le contraire du courage. Et donc, ils représentent à mes yeux le comble de la bien-pensance. Il faut donc sortir de ces alternatives mortelles, il faut s'efforcer d'établir des vérités scientifiquement vérifiables sur des données scientifiquement perfectibles. Voilà, en gros, l'idéal qu'on va se fixer. Alors, quelques précisions sur le titre du cours. L'intégration des immigrés. Immigrés est un raccourci trompeur, évidemment. Ce qui m'intéresse en fait, ce sont les immigrés et leurs familles avec les conjoints, les enfants, y compris si ces derniers sont nés dans le pays d'accueil. Nous savons que la question de l'intégration ne se pose pas dans les mêmes termes selon la génération dont le sort nous intéresse. On distingue désormais de plus en plus, ça fait pendant une quinzaine d'années au moins, la première génération, c'est un vocabulaire unifié en Europe qui est né aux Etats-Unis, qui a été peu à peu admis. La première génération, c'est celle qui est née à l'étranger, qui a changé de pays. La génération 1,5, 1,5, comme disent les sociologues américains, c'est celle qui est entrée avant l'adolescence, qui a grandi sur place, qui a été socialisée essentiellement dans le pays d'accueil. Et la deuxième génération, c'est celle qui comprend les enfants nés sur place, ce peut être d'un couple mixte ou de deux parents immigrés. Et puis, il y a aussi les générations suivantes auxquelles on s'intéresse de plus en plus, l'enquête trajectoire et origine, l'enquête Théo, qui est sur le terrain actuellement, le remake de l'enquête Théo, pose des questions sur les grands-parents et donc va pouvoir identifier aussi la troisième génération. Évidemment, seule la première de celle que j'ai citée est composée d'immigrés, mais sa destinée peut être infléchie par le parcours d'intégration de la génération suivante. Il y a une réaction en retour, des interactions entre les générations et dans l'idéal, évidemment, à condition de disposer des données, ce qui n'est pas toujours facile, il faut les construire, il faut interroger et les intéresser pour savoir ce qu'il en est, il faut prendre en compte ces différences entre les générations et quand on veut étudier la question de l'intégration et les interactions entre ces générations. Alors, autre raccourci dans cet intitulé, intégration. Intégration, c'est un terme générique, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends tout au long de ce cours. Il est inséparable d'une constellation de notions connexes ou rivales. acculturation, qui a beaucoup servi, assimilation, bien sûr, insertion, inclusion, adaptation, allégeance, etc. En fait, on trouve une trentaine de termes dans ce genre qui ont été utilisés à un moment ou à un autre dans la littérature et je ne cite là que les plus importants. Mais il y a aussi des notions alternatives comme diversité, syncrétisme, transnationalité, transnationalisme, sans oublier les concepts négatifs, exclusion, ségrégation, discrimination, désaffiliation, anomie, le fameux anomie inventé par Durkheim. Et puis, ce que j'appelle les concepts repoussoirs, qui remplissent souvent une fonction polémique, multiculturalisme, bien sûr, et communautarisme. Et je consacrerai une séance entière à la question du communautarisme, sans parler des idées très offensives, d'occupation, de colonisation à rebours, de remplacement, etc. Donc, toute cette nébuleuse, cette nébuleuse de termes, qui peuvent être plus ou moins savants, administratifs, politiques ou médiatiques, forment un système turbulent où se mêlent des constats et des mots d'ordre, des drapeaux de ralliement et des chiffons rouges. Et si j'ai pris la décision de mettre en avant le mot intégration, c'est qu'il semble occuper, avec une certaine dose de sérénité, le centre de cette constellation sémantique. Enfin, c'est un peu l'œil du cyclone. Si j'avais le sens de la provocation, ce qui n'est pas du tout mon cas, je dirais qu'intégration, c'est un peu de mots pivots avec ces bonus et ces malus toujours possibles, mais la métaphore est un peu chargée par les temps qui courent, donc considérer que je n'ai rien dit. Donc, dans mon esprit, l'énoncé général du cours, l'intégration des immigrés, constats et débats, véhicule discrètement trois convictions. La première, mais toute simple, c'est que l'intégration des immigrés et de leurs descendants avec tous les harmoniques de la notion et toutes ses dissonances est un sujet digne d'intérêt. à la fois comme concept théorique et comme réalité empirique. Deuxième conviction, la notion d'intégration est hautement controversée au point d'être rejetée par la plupart des intéressés, ce qui pose un énorme problème, et d'être récusée par nombre de chercheurs. Mais c'est précisément ce qui en fait l'intérêt. Si la notion d'intégration était d'emblée consensuelle, évidemment, je n'en ferai pas la matière de mon cours cette année, il serait inutile d'en parler aussi longuement. La troisième idée suggérée en filigrane par ce titre est l'affirmation d'un lien inséparable entre débat et constat. La science sociale doit débattre de tout, y compris de l'établissement des faits. Il n'y a pas de constat sans débat, c'est entendu, mais il faut rappeler que l'inverse est également vrai, pas de débat sans constat. Alors, je m'explique un peu ce dernier point. On ne peut pas philosopher indéfiniment sur l'intégration des immigrés ou même sur l'intégration de la société en général sans s'appuyer à un moment donné sur des faits d'observation. Certains auteurs valorisent l'idéal de l'intégration, d'autres le jugent insuffisamment contraignant et le rejettent pour cette raison, et d'autres encore dénoncent dans le mot d'ordre de l'intégration, dans l'injonction à s'intégrer, dénoncent un instrument de domination. C'est une thèse extrêmement répandue. Je prendrai le temps d'examiner ces éloges et ces critiques, notamment dans les premières séances, et je commencerai à évoquer ces désaccords dans un instant. Mais je crois que l'exercice tournerait à vide si nous n'essayions pas d'appréhender aussi l'intégration comme un ensemble de réalités concrètes, une suite de processus observables au fil du temps, pas seulement l'intégration telle qu'elle doit être ou ne pas être, mais l'intégration en acte, indeed, l'intégration telle qu'elle se fait, telle qu'elle se constate empiriquement, avec des données provisoires et imparfaites sans doute, mais en sachant que les données imparfaites par définition sont perfectibles. Or, de telles données existent, pendant qu'on s'interroge sur la nature du processus d'intégration, sa jeunesse, sa raison d'être, son avantage relatif par rapport à d'autres solutions, eh bien, des organisations internationales rassemblent patiemment de multiples données qu'elles appellent indicateurs d'intégration des immigrants. Et ce sont des données sur l'intégration telle qu'elle se fait, pas seulement l'intégration telle qu'elle devrait être. et je songe principalement aux recueils qui sont publiés conjointement par l'OCDE et la Commission européenne et qui utilisent des dizaines d'indicateurs harmonisés, pas moins de 74 dans la dernière publication qui est intitulée « Settling in » « Settling in », c'est-à-dire s'installer, se fixer, s'établir durablement. L'idée de base de cette batterie d'indicateurs, c'est de tenir d'abord pour acquise l'installation durable des populations immigrées en Europe et dans les pays de l'OCDE et la conscience de la durabilité de cette installation. Elle a été très inégalement rapide dans les différents pays. La France a été peut-être un des premiers pays à en prendre conscience. L'Allemagne a beaucoup tardé. Tout ça est assez connu, j'en reparlerai. Mais donc, désormais, il est acquis que dans l'ensemble des pays occidentaux, l'immigration est durable et concerne non seulement une première génération mais aussi une deuxième génération avec des questions ou des problèmes spécifiques. Et donc, l'idée de cette batterie d'indicateurs, disais-je, c'est de comparer systématiquement la situation de ces deux générations avec celle des natifs ou des natifs originaires de natifs. Et cela, dans trois domaines principaux, les 74 indicateurs sont regroupés en trois grandes catégories et ces catégories, oui, je les ai indiquées sur ces diapositives, il y a le marché du travail et les qualifications, il y a les conditions de vie et certains indicateurs sont presque anthropologiques en décrivant les conditions de vie dans le détail, et puis l'engagement civique et l'intégration sociale. Dans le vocabulaire anglo-saxon, très souvent, les deux premières catégories, c'est ce qu'on appelle l'assimilation ou l'intégration structurelle, et la troisième, c'est l'assimilation culturelle. C'est le vocabulaire anglo-saxon très souvent utilisé pour... Donc, l'idée, c'est de couvrir un peu un vaste spectre. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux de bord. Alors, en voici, c'est lisible, mais vous voyez, c'est ce que sont censés regarder attentivement les gouvernements pour définir leur politique. Et donc, il y a les couleurs qui indiquent la stagnation, le progrès. Alors, en gris, c'est l'absence de données et tout ceci pour toute une série de pays classés verticalement selon leur histoire migratoire, toute une série d'indicateurs. Et il s'agit d'afficher les écarts à la moyenne de l'OCDE et puis de qualifier l'évolution observée depuis dix ans. Alors, le problème, c'est que les performances de la France en la matière, quand on utilise ce genre d'indicateurs, elles sont loin d'être éblouissantes. Elles sont même franchement médiocres quand on les compare. Alors, la France est là au milieu. Vous voyez, il y a une colonne qui désigne la France. Il y a un seul point vert. Il y a un seul point par lequel la France s'écarte positivement de la moyenne de l'OCDE. Et donc, quand on compare les résultats de la France avec ceux du Royaume-Uni, qui est un pays d'immigration ancienne, ou ceux d'un pays d'immigration récente comme le Portugal, vous voyez que la comparaison ne tourne pas à notre avantage. Alors, c'est le cas également d'autres indicateurs qui ne sont pas représentés ici et qui devraient nous interpeller fortement. Les capacités des enfants d'immigrés à l'enquête PISA, qui ont été encore publiées récemment et qui se joint dans une interaction qui n'est pas simple à comprendre avec le creusement des inégalités sociales entre les élèves en fonction de leur origine sociale. Autre indicateur, l'importance du décrochage scolaire de la seconde génération, qui est particulièrement fort en France. Le pourcentage d'immigrés qui occupent des emplois qui sont nettement inférieurs à leur diplôme. Donc, problème de la reconnaissance des diplômes, problème des discriminations sur le marché du travail, etc. Alors, que faire de tels résultats ? Il va bien falloir qu'on en parle, et j'en parlerai notamment vers la fin du cours. La France donne volontiers des leçons d'intégration républicaine à la Terre entière, mais est-ce qu'elle est capable de se les appliquer à elle-même ? Voilà, c'est un peu la question qu'il faut se poser. À quoi tiennent les difficultés qu'elle rencontre dans son domaine ? Et là, il y a plusieurs théories. Est-ce dû, comme l'affirment certains, à l'afflux continu de nouveaux immigrants qui viendraient sans cesse remettre les compteurs à zéro, les compteurs de l'intégration ? Ce qui se supposerait que nous serions, plus que tout autre pays, la cible d'entrée massive et ingérable. Mais aussitôt, il faut se demander si cette explication résiste à la comparaison internationale, la comparaison avec des pays qui enregistrent, il y en a plusieurs en Europe, des flux bien supérieurs aux nôtres. Est-ce qu'on dira plutôt que nos piètres performances tiennent aux caractéristiques des populations étrangères accueillies en France, à leur niveau d'études, à leur qualification, à leur système de valeur ? Vous savez que toutes ces explications sont présentes dans le débat public ? Ou bien, faut-il adhérer au schéma explicatif tracé dans le maître-livre de Patrick Veil sur l'histoire de notre poétique migratoire ? C'est un livre qui est significativement divisé en deux volets. Un, l'édification des principes, qui couvre toute une série de chapitres historiques, c'est-à-dire l'histoire de la poétique migratoire, de la défaillance de l'action. Il y a les principes et puis il y a un écart considérable entre la réalisation et l'idéal, entre l'idéal et la réalisation. Et l'idée, c'est que l'action est défaillante par rapport à la splendeur des principes qui ont été mis au point vers le milieu des années 80. L'idée directrice, c'est que la France aurait d'abord surmonté laborieusement une série d'épreuves, de mises à l'épreuve. Le régime de Vichy, la décolonisation, la crise pétrolière, le chômage de masse, pour finalement parvenir à arrêter, à fixer, au milieu des années 80, les principes d'une politique migratoire équilibrée, ce que Patrick Veil a appelé la règle du jeu. Vous voyez que là, la norme est toujours très présente. Une règle républicaine, une règle opposée à toute sélection ethnique des migrants, ayant admis le fait qu'il fallait intégrer une immigration durable, ouvrant la protection sociale aux étrangers, notamment aux étrangers actifs, équilibrant les droits et les devoirs des migrants, et à la fois, et Patrick Veil l'insiste beaucoup là-dessus, soucieuse de l'ordre public et de la cohésion sociale. Mais, et c'est le second volet du livre de Patrick Veil, par la suite, sous la pression des crises économiques, des surenchères politiques, de la bureaucratie, peut-être aussi de la médiocrité du personnel politique, nous n'avons cessé de dévier de la règle et l'État acteur n'aurait pas été à la hauteur des principes républicains, d'où ce second volet, donc les défaillances de l'action publique et d'où la défaillance de notre système d'intégration. Voilà un autre ordre d'explication vers lequel on pourrait s'acheminer. Alors, sans entrer dès maintenant dans l'analyse critique de ces différentes thèses, il faut quand même souligner le paradoxe. La France est historiquement le berceau du concept d'intégration. Alors, il y a des précédents aux États-Unis, notamment, et j'en parlerai longuement, j'ai consacré une leçon entière au développement des notions d'acculturation, d'intégration, d'assimilation, etc., aux États-Unis, d'américanisation, ça a été un grand concept à un certain moment, donc il y aurait un cours spécial là-dessus, mais enfin, le pays qui a mis en exergue la notion d'intégration par rapport, en essayant de déclasser les autres conceptions, c'est la France. Et la France, le fait, toute la lexicométrie, le prouve abondamment, j'avais déjà montré des graphiques en ce sens l'an dernier, donc c'est au milieu des années 80, vers la fin des années 80, que la France promeut littéralement la notion d'intégration. en réponse à la pression du Front national, après avoir pris la mesure aussi du caractère durable de l'immigration de peuplement. L'Allemagne fera la même chose, mais une quinzaine d'années plus tard. Et là aussi, les courbes lexicométriques, la fréquence du vocabulaire dans les bases de données le montrent parfaitement. et Angela Merkel a réuni toute une série de partenaires locaux autour des lenders, des administrations, des grandes municipalités, etc., sur la question de l'intégration en 2007, notamment, et a lancé une grande politique d'intégration dont je vous parlerai également prochainement. Le seul pays qui avait précédé la France pour promouvoir la notion d'intégration, c'est les Pays-Bas, l'intégration, mais étroitement associée à la notion de inburgering. Inburgering, c'est l'inscription officielle sur les registres municipaux de citoyenneté. Et l'idée, c'est que l'intégration se fait d'abord par la citoyenneté municipale, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe, une notion qui n'existe quasiment pas en France. On en reparlera également. Alors que l'Angleterre et les États-Unis, eux, ne vont jamais accomplir, se lancer dans cet engagement, dans cette promotion de la notion d'intégration. Quand vous regardez le vocabulaire américain ou britannique, ils utilisent finalement assez indifféremment, à part quelques auteurs et à part un grand mot, mouvement de retour en force d'assimilation au milieu des années 90, mais finalement, c'est retombé. Donc, ils utilisent assez indifféremment assimilation, integration, incorporation, inclusion, et ils s'attachent à, généralement, à distinguer les sphères concernées, comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, par l'usage de deux adjectifs, structurel, structural, pour la sphère socio-économique, structural, ça veut dire socio-économique en anglais américain, finalement, et cultural pour marquer la sphère à la fois culturelle, religieuse, civique, c'est un peu tout cet ensemble. Alors, nous développerons tout ça le moment venu. La France est donc le premier grand pays d'Europe à avoir assigné le domaine de l'intégration à plusieurs structures officielles. Il y a le Haut Conseil à l'intégration qui a fonctionné de 1990, qui a été créé en 1989, mais qui a fonctionné en 1990, jusqu'en 2012. Il a été dissous. Il y a plusieurs ministères ou secrétariats d'État, je donnerai le détail plus tard, qui incluaient la politique d'intégration explicitement dans leurs attributions. Et puis, il y a le contrat d'accueil et d'intégration, le CAI, expérimenté à partir de 2003, imposé depuis 2007 à tous les nouveaux entrants et rebaptisé il y a deux ans contrat d'intégration républicaine, C-I-R et non plus C-A-I. La République a encore essayé de marquer de son empreinte l'idéal de l'intégration. Face à des comparaisons internationales tout de même désavantageuses, les Français sont parfois tentés de s'en prendre à l'outil de la comparaison. Ça a été la réaction de la France aux premiers essais de l'enquête PISA. On a été très très critiques vis-à-vis de la méthodologie de l'enquête PISA. On a fait des contre-enquêtes pour montrer qu'elles étaient biaisées, etc. et nous objectons volontiers que la France est un cas à part, que son système de valeurs ne se compare à nul autre, que la vision républicaine des choses surclasse, la simple vision démocratique encore pratiquée à l'étranger, je parlerai aussi de cette dichotomie entre république et démocratie qui a été très fortement développée en France, et donc du coup nous préférons remplacer le constat par le débat quand on fait face à ce genre de comparaison. On connaît ce mot de Talleyrand, quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me console. Et bien dans la comparaison internationale nous faisons l'inverse. Quand nous comparons c'est vraiment désolant et du coup nous préférons nous regarder tout seul c'est quand même plus commode. Et donc on va il y a toute littérature là-dessus dire que toute cette comparaison internationale des indicateurs c'est du benchmarking c'est quelque chose qui est porté par des intérêts qui ne sont pas les nôtres nous sommes désintéressés nous sortons de ces classements etc. Bon d'accord mais enfin la comparaison internationale nous oblige quand même à regarder en face nos défaillances à nous poser à nous interroger en tout cas sur ce que nous sommes capables de faire. Et je vais donc consacrer l'avant-dernière séance de mon cours à ces comparaisons internationales. Donc vous comprenez mieux à présent pourquoi l'intérêt que je porte à la critique attentive des concepts ne me conduit pas loin de là à négliger des données disponibles pas de constat sans débat certes mais réciproquement pas de débat sans constat si imparfait et perfectible soit-il. Alors sur le fond maintenant je voudrais toujours dans l'esprit de l'introduction évoquer quelques-unes des difficultés que soulève le traitement d'une thématique comme l'intégration des immigrés. La première difficulté est que c'est un sujet déjà labouré par les chercheurs et qui en même temps les divise profondément. C'est la première difficulté du thème de cette année. L'intégration des immigrés avec toute la constellation des notions apparentées assimilation, acculturation, insertion, etc. Ce n'est pas un thème nouveau dans le champ des sciences sociales. Il a été abondamment traité de longue date par les sociologues, les démographes, les politistes, les historiens dans une moindre mesure. Et en France, bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis et dans tous les pays d'immigration ancienne. Donc en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse. Donc débat très riche, débat surabondant même, mais aussi marqué par les contextes historiques nationaux. Nous verrons que la version française des réflexions sur l'intégration, les notions apparentées ou antagoniques entre en résonance avec la version américaine et bien plus qu'on ne croit. Ça, c'est tout le problème de notre relation avec les Etats-Unis. Lorsque Jacques Gottschaud avait publié son grand livre sur les origines américaines de la Révolution française dans les années 60, il s'est fait réprimander parce qu'on était persuadés que la Révolution française était d'abord française. Oui, il y a quand même des racines américaines très très fortes. Il y a un peu de ça aussi chez nous. Mais en même temps, il y a l'arrière-plan colonial qui a également coloré notre vision et notre usage du vocabulaire. Donc tout cela sera traité dans les premières séances et j'essaierai d'en tirer quelques enseignements de fond. Donc sujet battu, rebattu, mais qui réserve des surprises quand on prend la peine de relire à neuf les anciens et d'élargir suffisamment le champ des lectures. Or, c'est le moins qu'on puisse dire, cette littérature n'est pas consensuelle. Les chercheurs sont extrêmement divisés sur le sujet. Et dans le cas de la France, on peut, en première approche, décrire les principales prises de position sur un triangle, un triangle de force dont le premier sommet que j'ai déjà évoqué est la conception républicaine de l'intégration qui souligne qu'en France, tout au moins, l'intégration des étrangers mais également l'intégration des nationaux, car les deux problèmes sont liés, que l'intégration se réalise idéalement à travers l'appartenance à la communauté des citoyens. C'est une expression de Dominique Schnapper qui sera notaire évidemment important que je commenterai assez attentivement. L'horizon de l'intégration, c'est la nation qui s'emploie à reléguer à l'arrière-plan toutes les appartenances collectives ou les groupes intermédiaires. Ce qui est privilégié, c'est le lien direct de l'individu avec la collectivité nationale sur la base du principe d'égalité. Voilà l'idéal qui inspire la politique d'intégration en même temps qui définit aussi les attentes de la population vis-à-vis des étrangers. J'invoquerai en détail l'inscription de l'idéal républicain dans les divers dispositifs qui ont pour mission de mettre en œuvre la politique d'intégration des immigrés. En France, plus particulièrement, l'intégration est devenue une catégorie de l'action publique, une norme instituée au nom de l'intérêt général. Et cette singularité a donc été théorisée à partir des années 90 par Dominique Schnapper, sociologue à l'EHESS, mais qui a également siégé au Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Elle a d'ailleurs raconté son expérience dans un livre tout à fait passionnant que je vous engage à lire une sociologue au Conseil constitutionnel qui a été publiée chez Gallimard en 2010, donc juste après la fin de son mandat de neuf ans. Alors qu'on adhère ou non à l'ensemble de ses thèses, Dominique Schnapper s'est imposée au fil de ses ouvrages comme une référence incontournable sur le sujet. Et je reviendrai chaque fois que ce sera nécessaire sur son œuvre, sur son mode de pensée. et je me contente pour l'instant de notations rapides. L'idéal républicain d'intégration n'est qu'un sommet du triangle. Les deux autres sont occupés par ces nombreux détracteurs dans le monde de la recherche. Ces derniers en fait contestent la capacité de l'État à transcender les particularismes et à rallier les nouveaux migrants. Mais ils le font en campant sur deux positions opposées. Les uns jugent que l'intégration n'est pas un objectif suffisamment exigeant. Elles laisseraient trop de liberté aux immigrés et à leurs familles. Elles leur accorderaient le droit de s'installer dans la société d'accueil sans renoncer à leur particularisme en leur reconnaissant finalement le droit de faire société à part. Donc voilà ce que laisserait faire finalement l'intégration telle qu'elle est pratiquée en France. Et c'est la position adoptée sans hommage par la démographe Michel Tribala dès les premières lignes de son livre sur la fin du modèle français d'assimilation. Un déclin qu'elle impute à l'afflux incontrôlé de l'immigration musulmane et au comportement de fuite de la population native vis-à-vis de cet afflux. Alors contre cette tendance au repli dite communautariste il conviendrait donc selon ses critiques de restaurer pleinement la vieille exigence de l'assimilation. Ce serait aux immigrés et aux descendants de déployer tous les efforts possibles en ce sens faute de quoi on devrait conclure qu'ils sont inassimilables. Et les défenseurs de cette approche restent assez discrets sur le sort à réserver aux intéressés qui seraient donc jugés inassimilables. On les a empêchés d'entrer mais une fois qu'ils sont entrés qu'est-ce qu'on en fait ? D'autres chercheurs et c'est le troisième sommet dénoncent la notion d'intégration mais d'un point de vue diamétralement opposé. ils voient dans l'intégration une injonction qui a partie liée avec la pensée d'État un mot d'ordre officiel et officieux qui jette un doute permanent sur la légitimité de la présence immigrée et qui exprime avant tout un rapport de domination. c'est la position d'Abdelmalek Sayyad qui est né en 1933 et décédé en 1998 je parlerai évidemment longuement Sayyad est un des pionniers de la sociologie de l'immigration en France il a initié Bourdieu aux arcades de la société Kabyle pendant la guerre d'Algérie avant de rejoindre son centre de recherche à l'EHESS et les analyses de Sayyad ont profondément marqué les études de migration en France un colloque organisé par des jeunes chercheurs a eu lieu l'an dernier il est désormais une référence importante donc vous voyez promesse creuse d'un côté instrument de domination de l'autre ces deux conceptions critiques de l'intégration s'accordent sur un point le rapport qu'entretiennent les immigrés avec le reste de la société est un rapport profondément inégal mais pour les assimilationnistes cette inégalité est tout à fait normale elle est inhérente à la condition de l'immigré le nouveau venu n'est pas ne saurait être l'égal du natif c'est à lui et à lui seul de consentir les efforts d'intégration à lui de s'élever à la hauteur des exigences sociales et culturelles définies souverainement par la société d'accueil donc les outsiders doivent se plier à la loi des insiders et tout autre est la position des chercheurs qui voient dans l'intégration une injonction à s'intégrer à leurs yeux l'inégalité entre immigrés et natifs est un rapport de domination un rapport mis en place par l'ordre national c'est la formule de Sayyad ordre national progressivement mis en place depuis un siècle et la référence majeure sur ce point précis étant le travail historique de Gérard Moriel qui a montré comment peu à peu les frontières se sont consolidées l'identification des individus a abouti la carte d'identité le contrôle des étrangers s'est intensifié etc. donc pour cette théorie le rapport de domination ce rapport de domination les racine à la fois sociale et politique et il est d'autant plus inégal qu'il prolonge alors pas toujours parce que ce n'est pas toujours le cas mais enfin dans le cas de l'Algérie notamment il prolonge l'ancienne domination coloniale au sein même donc du milieu de la recherche la notion d'intégration est prise entre deux feux pas assez exigeante pour les uns trop dominatrice pour les autres promesse creuse d'un côté épreuve humiliante de l'autre et donc face à ce dilemme insurmontable évidemment la sociologie de la nation défendue par Dominique Schnapper semble offrir à point nommé une position d'équilibre elle insiste sur le fait que l'intégration n'est pas un état figé mais une idée régulatrice un concept horizon donc elle se défend de définir un idéal platonicien qui serait purement platonique en quelque sorte c'est une idée régulatrice qu'elle prolongerait d'ailleurs volontiers jusqu'à l'assimilation mais elle renonce à utiliser le terme qui lui paraît sans doute trop marqué et elle tient à garder cette position d'équilibre ce qui suscite évidemment le scepticisme par rapport à cette conception schnapperienne de l'intégration c'est le privilège accordé à la nation le privilège accordé au lien civique à la communauté des citoyens comme source quasiment unique de l'intégration un leitmotiv revient sous sa plume je cite la nation est la source première du lien social ou bien la citoyenneté est devenue la source du lien social cela sonne comme une évidence or le moins qu'on puisse dire est que ces assertions en fait ne vont pas de soi dans la première formule comme l'a fait remarquer Françoise Lorsery dans un essai critique important dont je parlerai ultérieurement dans la première formule le verbe être conjugué au présent semble livrer un constat la nation est la source première du lien social mais en réalité ce verbe être au présent fait tout autre chose il énonce une vérité générale et il produit une définition normative de l'intégration le second énoncé lui semble moins affirmatif puisqu'il reconnaît l'historicité de l'idéal républicain la citoyenneté est devenue la source du lien social mais c'est pour rappeler que nous avons affaire à une conquête de l'histoire et comme dans la dialectique hegelienne les principes attendaient seulement qu'on les dégage ils sont devenus ce qu'ils étaient l'histoire a simplement livré leur essence et c'est ainsi que Dominique Schnapper commente l'historicité de l'idéal républicain or évidemment pour les courants de recherche alternatifs ces propositions sont hautement problématiques ils doutent que la nation soit la source première du lien social en premier lieu font-ils remarquer une société comme la nôtre comporte aussi des non-citoyens la communauté des citoyens n'embrasse pas tout le monde alors Dominique Schnapper explique que la citoyenneté est une promesse et pas simplement une réalité enfin en France 40% des immigrés sont français ce qui veut dire que 60% ne le sont pas ou ne le sont pas encore sans qu'on puisse prétendre pour autant qu'en l'absence de la citoyenneté il ne serait ni intégré ni intégrable alors du coup la citoyenneté a le même statut que l'intégration c'est une promesse ce qui s'applique aussi à sa cousine germaine l'assimilation ces deux promesses sont liées elles se conditionnent mutuellement on vous accordera la citoyenneté sinon nous jugeons que vous êtes suffisamment intégré réciproquement vous serez pleinement intégré le jour où vous obtiendrez la citoyenneté comment sortir de ce cercle qui a tout l'air d'une tautologie pour s'en extraire il faut reconnaître que la nation est seulement l'une des sources possibles du lien social à côté du lien vertical de l'individu avec l'état il existe d'autres formes de liens plus horizontaux ceux-là ou parfois obliques qui sont tissés au fil des jours dans les différentes sphères de la vie sociale le travail l'école le marché la consommation les réseaux de relations les fêtes le sport les loisirs les lieux publics la lecture des livres des journaux l'espace médiatique les transports quand ils marchent les voyages les rencontres impromptues et bien d'autres activités comme les cours gratuits dans une enceinte comme la nôtre oui chères auditrices et chers auditeurs vous ne le savez peut-être pas mais vous êtes en train de suivre un cours d'intégration vous participez à une séance d'intégration ce n'est pas du saut à l'élastique c'est simplement écouter tous ensemble la même chose donc peu importe que vous soyez calé dans les fauteuils du Collège de France à l'écoute de France Culture ou rivez sur votre ordinateur peu importe que vous ayez ou non la citoyenneté française peu importe que vous soyez républicain ou pas que vous ayez des papiers ou pas en cet instant précis vous sentez le lien social se noue toujours plus fort et du coup je vais le détendre un peu en vous suggérant de prendre cinq minutes de pause alors reprenons notre petit cours d'intégration je vous disais donc que la vision du lien social ayant sa source première dans la citoyenneté n'avait rien d'évident malgré son évidence apparente car la question se pose de savoir si la détention du statut de citoyen même élargie à la promesse possible à la promesse d'un accès possible à la citoyenneté suffit à intégrer l'ensemble des élus et des exclus qui cohabitent dans la même société donc on a beau être inscrit au registre général des électrices et des électeurs tenus par l'INSEE et retrouver à l'occasion quelques connaissances de voisinage dans son bureau de vote l'intégration quotidienne passe tout de même par d'autres voies donc on a beau vibrer au défilé du 14 juillet boire les images de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées défilé en masse pour montrer à la face du monde que la France ne se laissera pas intimider par les tueries djihadistes on peut découvrir la vie de Simone Veil sur les grilles du Panthéon admirer la prestance du président de la République quand il représente le pays à l'étranger on peut évoquer pieusement à défaut de l'élire Michelet Tocqueville Lavis Renan Marc Bloch Brodel Duby Le Goff et tant d'autres on peut savourer les volumes des lieux de mémoire afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans nos écoles visiter les champs de bataille de la grande guerre faire le pèlerinage à Colombais les deux églises regarder mais oui secret d'histoire à la télévision et on a beau se prescrire quelques antidotes tout de même avec Patrick Veil avec Gérard Noiriel Mona Ozouf Michel Perrault Pierre Birnbaum Patrick Boucheron quelques autres sans oublier ce monument national ouvert à tous les vents qu'est le dictionnaire historique de la langue française coordonné par Alain Rey donc on a beau se requinquer par de tels sursauts citoyens et les propager en offrant ses œuvres toutes ses œuvres assez proches comme cadeau de fin d'année vous voyez que je vous donne des idées ces gestes patriotiques intermittents ne suffiront pas à créer le lien social qui jour après jour nous relie à nos contemporains donc comment croire qu'un cours d'intégration reprenant la substance de ces éléments à destination des nouveaux immigrants puisse accélérer leur incorporation dans la société c'est un peu difficile à croire et tel est donc énoncé à grands traits le triangle conceptuel qui délimite à l'heure actuelle les approches possibles de l'intégration l'approche républicaine qui axe l'intégration sur les promesses de la citoyenneté la surenchère dans le sens de l'assimilation avec son lot de rejets la dénonciation de l'injonction d'intégration ou d'assimilation comme outil de domination et si ces trois positions se partagent les trois pôles se confrontent ils ont tout de même en commun de réduire l'intégration à un lien vertical qui laisse un rôle mineur aux formes les plus courantes du lien social et reste maintenant à identifier ces dernières plus précisément à chercher par quels biais par quels indicateurs on pourrait laisser alors vous avez commencé à dire que l'une des premières difficultés c'était le fait que ce sujet est très rebattu et qu'en même temps il divise les chercheurs c'est ce que je viens de préciser la seconde difficulté la deuxième difficulté c'est que c'est un concept qui est l'intégration complètement tombée dans le domaine public c'est une notion omniprésente dans le débat public elle n'est pas seulement traitée dans les laboratoires de recherche les salles de cours ou les salles de rédaction on la voit hanter les allées et les contre-allées du pouvoir les associations les bureaux d'études les administrations locales elles courent les rues même et c'est là une difficulté supplémentaire pour qui veut la traiter scientifiquement nous avons tous entendu ces propos à l'emporte-pièce l'intégration est en panne les immigrés n'ont pas assez d'efforts pour s'intégrer et ces formules qui sont reprises par les instituts de sondage et soumises à l'approbation du public produisent évidemment des verdicts de l'opinion publique qui reçoivent l'assentiment d'une large majorité de la population et on retrouve ces verdicts autour de soi je me souviens d'un couple français d'origine asiatique qui m'expliquait un jour que la population maghrébine du quartier affichait trop son adhésion à l'islam ils ne veulent pas s'intégrer j'avais été frappé par cette formule le mot intégrer est utilisé couramment dans une conversation ordinaire or quelques temps plus tard l'anecdote a une suite ce même couple fit la mère expérience d'une suspicion de non-intégration de la part des résidents de l'immeuble l'objet du délit c'était une petite image bouddhique que leur vieille mère qui vivait avec eux avait suspendu au linteau de sa fenêtre pour écarter les mauvais esprits comme c'est l'usage et des voisins se sont empressés de saisir le syndic qui a réagi par un placard où il était proclamé que l'affichage de signes religieux visible depuis les parties communes était contraire au principe de laïcité SIC et donc il a fallu décrocher l'image en question alors c'est une décision sans valeur juridique bien sûr mais elle montre deux choses primo nous sommes tous en puissance des philosophes de l'intégration nous avons tous vocation à siéger au tribunal de l'intégration nous sommes pronts à juger nos semblables pour leur faire sentir qu'ils ne seront jamais tout à fait nos semblables d'où le fait qu'un gérant d'immeuble dans notre pays du moins puisse invoquer de grands principes pour donner aux résidents des leçons d'intégration républicaine deuxièmement les immigrés et leurs enfants ne feront jamais assez d'efforts pour s'intégrer ils ont beau se croire reçus au concours de l'intégration et mieux reçus que d'autres il leur reste encore des épreuves à passer il leur reste toujours des épreuves à passer et ce quelles que soient leurs origines à la durée de ces jours c'est évidemment une épreuve blessante c'est donc une difficulté majeure du processus d'intégration il repose sur des critères d'éligibilité qui sont fixés par la loi il repose sur des épreuves administratives qui sont précisées par des décrets et des circulaires qui sont traités ces critères par des guichets spécialisés nous verrons tout cela en détail dans le même temps les candidats à l'intégration sont également exposés à un processus de jugement qui manie une pluralité de paramètres qu'il est difficile de pondérer qui est difficile de démêler sans recourir à une dose importante de subjectivité y compris dans les administrations et les textes même prévoient cette marge d'interprétation dont disposent au cas par cas les agents de base des guichets jusqu'au pouvoir d'appréciation des préfets c'est la formule du fait que leurs décisions sont difficilement prévisibles comme on le sait et en plus ces décisions passent par des avis non contraignants de commissions spécialisées pour toute une série d'admissions au séjour par exemple l'obtention d'un certain type de titres et évidemment le couronnement c'est le pouvoir d'appréciation pour apprécier les critères d'assimilation nécessaires pour se naturaliser pour obtenir une naturalisation alors j'emprunte au grand sociologue canadien Erving Goffman une expression que je trouve utile la scène du jugement nous sommes en permanence dans la vie quotidienne quand nous rencontrons des inconnus nous sommes en train de il y a une scène du jugement c'est une métaphore qui est empruntée à la fois au théâtre à la justice il y a tout un rituel également et je reviendrai aussi sur l'importance de ces grandes métaphores qu'utilisent beaucoup les sociologues aussi d'ailleurs dans leur travail mais que nous utilisons communément dans la vie courante et donc il y a cette scène quotidienne du jugement qui mêle des éléments formels et des éléments informels et qui fonctionne dans les interactions ordinaires c'est-à-dire que ça se joue sur les apparences on dit il ne faut pas juger sur les apparences c'est tellement économique de juger sur les apparences qu'il faut quand même qu'on puisse le faire et on le fait très couramment et donc nous sommes tous des acteurs de la scène du jugement les immigrés comme les natifs et ça peut se traduire pas nécessairement mais ça peut se traduire par des inégalités traitement illégitimes ce qu'on appelle proprement la discrimination donc les chercheurs c'est ce que je voulais dire ne détiennent aucun monopole sur la thématique de l'intégration elle est abondamment traitée par les politiques les journalistes les essayistes les polémistes en général avec un bel aplomb les politiques utilisent parfois un terme condescendant pour désigner les chercheurs et les experts les sachants sous-entendu ceux qui arborent leur savoir sans tenir compte des contraintes réelles de l'action d'expérience portant et s'agissant de l'intégration les sachants ceux qui savent tout je les vois davantage dans la mouvance politico-médiatique que dans le monde de la recherche les chercheurs qui s'intéressent de près au sort des immigrés dans la société sont plutôt des gens qui doutent et qui s'interrogent ils passent beaucoup de temps à mettre au point des dispositifs d'observation et d'enquête à rouvrir les archives pour questionner les catégories à tester les outils de mesure ils ne profèrent pas leurs oracles du haut leurs sciences souveraines en tout cas pas les bons chercheurs troisième difficulté la notion d'intégration j'y ai déjà fait allusion mais il faut entrer un peu plus profondément là-dedans est une notion qui est généralement rejetée par les intéressés l'intégration n'est pas seulement un thème qui divise les chercheurs et qui est tombé dans le domaine public c'est aussi une notion rejetée par les immigrés et leurs descendants et Dominique Schnapper dans son essai de synthèse qu'est-ce que l'intégration publiée en 2007 avait très justement attiré l'attention sur ce phénomène elle parlait même d'un rejet virulent parce qu'elle avait fait des enquêtes à l'époque et elle avait expérimenté ce que tous les concepteurs d'enquête ont pu expérimenter c'est que il est impossible d'annoncer ouvertement aux personnes interrogées que le questionnaire aura pour objet de mesurer leur degré d'intégration et de cerner les obstacles rencontrés sur la voie de l'intégration alors vous me direz que les instituts de sondage privés eux n'ont pas peur d'utiliser le mot intégration dans leur questionnaire c'est vrai mais c'est toujours pour vous interroger sur l'intégration des autres ou sur l'intégration des immigrés en général sans vous demander ce qui vous en est un les instituts de sondage ne s'occupent guère de recueillir des informations précises sur les parcours individuels ils invitent l'opinion publique à juger des parcours d'autrui c'est-à-dire qu'ils érigent l'opinion publique en juge de l'intégration et ils ont été imités en cela de façon plus subtile par l'eurobaromètre de la commission européenne je pense notamment à l'enquête spéciale de 2017 sur l'intégration des immigrants qui a été publiée en 2018 les verdicts de ces sondages sur l'intégration sont généralement sévères en gros les autres ne s'intègrent jamais assez surtout s'ils sont physiquement et religieusement différents et là encore nous regarderons cela en détail le moment venu je suis beaucoup dans les effets d'annonce mais j'avais annoncé que cette introduction était simplement une manière de baliser un petit peu le terrain et d'inventorier les questions que nous allions nous poser alors c'est donc un fait d'expérience la plupart des immigrés et plus encore des descendants d'immigrés jugent insupportable la prétention des organismes de recherche ou de statistiques à mesurer leur degré d'intégration et comment expliquer ce rejet alors pour Dominique Schnapper je cite les hommes démocratiques tendent à percevoir toute forme de distinction comme discriminante dès qu'il y a une différence on voit la discrimination à tout bout de champ et du coup l'intérêt du sociologue pour le sort d'une sous-population particulière est perçu comme un geste qui singularise qui stigmatise l'explication me paraît trop générale car après tout les distinctions d'âge de sexe de statut matrimonial d'éducation de revenu d'état de santé sont elles aussi susceptibles de vous renvoyer à votre condition et le cas échéant à la faiblesse de vos résultats sans susciter pour autant un rejet de même ampleur c'est encore l'expérience que j'ai acquise dans les instituts d'enquête auxquels j'ai participé alors Dominique Schnapper cite une autre explication qui est plus percutante qui est livrée par le sociologue Didier Laperoni l'intégration est le point de vue du dominant sur le dominé une phrase courte et claire l'intégration est le point de vue du dominant sur le dominé du moins est-ce ainsi évidemment il parle là au second degré il rapporte les propos ainsi qu'elle est ressentie par les intéressés l'intégration est le point de vue du dominant sur le dominé c'est une phrase qu'aurait pu signer Abdel-Balek Sayyad le sociologue de l'immigration proche de Bourdieu pour qui l'exigence proclamée de l'intégration est un chapitre de la domination alors Laperoni qui ne partage pas cette approche théorique de la domination était néanmoins suffisamment frappée par l'ampleur du rejet pour recommander à ses collègues sociologues d'abandonner d'abandonner carrément le mot intégration il y a disait-il ceux qui définissent les situations dont les sociologues font partie et ceux qui les vivent et ce ne sont pas les mêmes on peut avancer une explication plus spécifique aux yeux des immigrés de leurs descendants les enquêtes officielles qui cherchent à évaluer leur degré d'intégration reposent sur un soupçon insupportable elles mettent en doute la légitimité de leur présence au sein de la société c'est ce que dit Sayyad aussi et ces tentatives de mesure réactivent la scène du jugement elles ressemblent trop aux examens d'entrée et de contrôle qui ont jalonné leur candidature au séjour ou ultérieurement leur demande de naturalisation donc on peut comprendre l'intérêt d'un tel examen pour les nouveaux venus pour les étrangers également en quête de naturalisation mais se disent les individus comment justifier un examen d'intégration pour ceux qui ont passé l'essentiel de leur enfance sur le territoire national à plus forte raison comment justifier qu'on s'enquière de l'intégration de ceux qui sont nés sur place ou qui vivent sur place depuis l'enfance pourquoi faire le compte le décompte des preuves de proximité avec une société dont vous faites déjà partie si ce n'est parce qu'on vous soupçonne de faire société à part cet examen de passage qui n'en finit pas évidemment très vivement ressenti par les intéressants et pourtant donc si explicable soit-il ce rejet ce rejet de la notion d'intégration par les immigrés eux-mêmes ne me conduira pas à suivre la péronie et à condamner la notion ou à manier l'usage de la notion je tenterai de sauver la notion d'intégration sous certaines conditions que je définirai le moment venu là encore suspense suspense alors comment peut-on persister à utiliser un outil conceptuel que les intéressés jugent blessant et attentatoire à leur dignité la question soulevée et elle est bien posée me semble-t-il par Dominique Schnapper dans plusieurs de ses essais rejoint une question classique en sciences sociales c'est celle de savoir s'il est légitime d'étudier des situations dont on n'a pas l'expérience directe ce dilemme porte un nom dans la recherche de langue anglaise les américains sont extrêmement forts pour donner des étiquettes à tout le monde et orienter les étudiants dans le paysage ça s'appelle le dilemme insider-outsider auquel Norbert Elias le grand sociologue britannique d'origine allemande avait consacré un essai dès 1956 le dilemme insider-outsider la question se décline de multiples façons faut-il avoir vécu en première personne les situations qu'on prétend décrire faut-il appartenir au milieu qu'on étudie pour pouvoir en parler en connaissance de cause est-ce qu'on pourrait travailler intelligemment sur l'immigration si est-ce que la condition pour travailler intelligemment sur l'immigration serait de vivre soi-même la condition de l'immigré ou de l'avoir expérimenté si on pousse cette logique pour répliquer certains auteurs alors il faudra dire que les criminels sont mieux placés que quiconque pour faire de la criminologie et on peut citer d'autres exemples à propos d'une élection récente au collège de France certains ont soutenu qu'il fallait être africain pour être élu sur une chaire d'histoire africaine l'argument a beaucoup circulé une question fondamentale peut-on étudier la religion sans être croyant alors Durkheim lui-même a beaucoup varié sur le sujet Durkheim grand sociologue de la sociologie non religieuse de la religion a tout de même un jour dans un débat à la Société française de philosophie eu cette formule qu'il était impossible d'étudier le fait religieux sans avoir une certaine sensibilité religieuse ce serait comme de demander à un aveugle de parler des couleurs donc là vous voyez l'idée qu'il vaut quand même mieux avoir voilà alors Max Weber lui disait j'étudie la religion mais je n'ai absolument pas l'oreille religieuse c'était la formule comme on dit l'oreille musicale bon en réalité Max Weber avait une oreille religieuse très très forte il connaissait en détail et par un fond toutes les il connaissait sa Bible il connaissait toutes les discussions théologiques en profondeur mais bon donc la question n'est pas simple est-ce qu'on peut faire étudier la religion sans être soi-même croyant mais alors faut-il être un grand bourgeois pour saisir le mode de fonctionnement de la grande bourgeoisie la sociologie la condition féminine doit-elle rester l'apanage des femmes écuides de la condition masculine des différentes catégories de LGBT etc. donc en langage weberien ou burdiosien il y a même une question c'est de savoir mais de quel côté la domination il vaudrait mieux se situer pour pouvoir saisir les mécanismes de la domination du côté des dominants ou des dominés et je pourrais multiplier les exemples alors à ce genre de questions la plupart des scientifiques répondent par la négative c'est aussi ma réponse j'étudie la migration et sans être émigré moi-même j'ai vécu à l'étranger à trois reprises j'étais techniquement un émigré mais enfin dans des conditions privilégiées qui ne rendent pas ça très représentatif donc la conclusion c'est que il n'est pas nécessaire d'en être pour savoir ce qu'il en est car la recherche doit entretenir avec son objet une certaine distance si elle veut en parler objectivement alors c'est une distance qui est assurée comment ? qui est assurée par l'application de méthodes y compris dans le choix des informateurs dans la collecte des informations qui est assurée aussi par la nécessité de la comparaison qui est assurée par le fait que nombre d'observations se font après coup ce qui crée déjà un recul garantie enfin par le fait qu'il ne faut jamais l'oublier les sociétés démocratiques ont mis au point des systèmes d'observation et des collectes de l'information à cause de la pression de l'accountabilité la nécessité pour l'État de rendre des comptes qui ont des systèmes d'observation de collecte d'informations mais qui sont légalement reconnus qui sont confiés à des professionnels indépendants à qui on donne le temps de travailler la question de ne faire que ça et des données qui soient en principe accessibles au public donc tout ceci garantit effectivement l'accès aussi à une information mais évidemment la parole des acteurs reste une donnée fondamentale à prendre en compte et on imagine bien que la collecte d'informations sur un milieu fermé exige d'y avoir ses entrées ou de pouvoir miser sur de bons informateurs alors le débat sur les mérites respectifs de la connaissance interne et de la connaissance externe a été rouvert avec éclat au milieu des années 60 1960 par les sociologues noirs américains qui étaient tenus à l'écart par les universitaires blancs et souvent confinés dans leurs propres universités ce qui est d'ailleurs encore largement le cas aujourd'hui ils ont revendiqué la maîtrise d'une sociologie autonome des noirs par les noirs ce qu'on a appelé la black sociologie et là encore dans un autre livre que je n'ai pas cité de Dominique Schnapper qui s'appelle La relation à l'autre qui est un ouvrage assez ambitieux il y a tout un chapitre absolument passionnant sur cette question de la black sociologie black sociologie certains représentants du mouvement ont proposé de remplacer systématiquement le vocabulaire scientifique dominant des classes sociales par des termes reflétant le point de vue des minorités ils sont parvenus à imposer le remplacement de négros par black et plus tard par afro-american dans les années 70-80 puis par african-american dans les années 1990-2000 ils ont également proposé entre autres substitutions de remplacer intégration par libération mais cette fois sans succès car cette substitution évidemment laisse planer à son tour une ambiguïté une nouvelle ambiguïté est-ce qu'il s'agit de remplacer le projet d'intégration dans la société majoritaire par la revendication d'une appartenance à une société autonome une sous-société ayant ses propres critères suivant ses propres lois ou bien de considérer que l'intégration réussie consiste à libérer toutes les composantes de la société de l'emprise des rapports de domination pour élaborer un modèle égalitaire commun donc choix du particulier d'un côté choix de l'universel de l'autre et plus profondément la question est de savoir si l'intégration dans la société est un processus de soumission ou un processus de libération une question importante peut-on se libérer de l'emprise de la majorité sans s'enfermer dans sa minorité et y subir une autre forme de domination qui serait une domination interne pour le chercheur que je suis c'est l'objectif de l'institut de l'immigration que mon équipe mobilise actuellement sous l'égide du CNRS le dilemme insider-outsider il se surmonte en favorisant toutes les expériences personnelles des chercheurs qui sont bonnes à prendre internes comme externes nous avons besoin de croiser les points de vue de multiplier les perspectives et donc le milieu de la recherche doit pouvoir compter aussi sur les hommes et les femmes issus de l'immigration dont le nombre heureusement je le constate progresse même s'il est encore très insuffisant mais évidemment on peut saluer cette progression cette évolution sans remettre en cause l'exigence d'universalité de la science qui doit continuer de prévaloir et donc mener du dedans ou du dehors la collecte d'observations doit suivre les règles de l'art elle doit doser suffisamment la distance et la proximité la neutralité et l'engagement le délit d'initier est admis il est même très intéressant pour faire un certain nombre de thèses dans des milieux difficiles mais à condition qu'on sache en sortir et qu'on s'initie également aux règles de l'art donc le vrai problème en mon sens est ailleurs l'intégration se présente sous deux versants il y a l'objectif idéal d'ordre politique et le processus concret qui est laissé généralement les descriptions sociologiques mais entre les deux entre l'idéal et le processus entre la norme et la réalité nos sociétés ont installé une procédure de jugement qui s'emploie à évaluer le degré d'intégration des immigrants leur degré d'intégrabilité et parallèlement aux injonctions politiques et aux procédures instituées l'opinion publique est comme je le disais régulièrement interrogée pour énoncer ses verdicts sur la réussite de l'intégration des immigrés sur l'ampleur des efforts qu'ils fournissent en ce sens etc. il convient dès lors de s'interroger sur le rôle que doit jouer le chercheur en sciences sociales par rapport au processus d'intégration quel rôle joue-t-il dans la grande scène du jugement doit-il jouer un rôle dans la scène du jugement de quel côté est-il finalement siège-t-il lui-même au jury fait-il comparaitre les postulants devant sa science souveraine la sociologie l'économie la démographie la philosophie politique ou bien se donne-t-il pour tâche de prendre pour objet la scène du jugement d'en analyser les ressorts et je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut sortir du dilemme insider-outsider en reposant ainsi la question on déplace utilement me semble-t-il le dilemme il ne s'agit plus de savoir si le chercheur est lui-même un insider ou un outsider par rapport à la scène de l'intégration mais s'il a les moyens de prendre pour objet la scène elle-même et d'étudier avec recul avec le recul nécessaire la relation qui s'établit entre les insiders du pays de destination et les insiders que sont les migrants ou les descendants de migrants désireux de se faire une place dans la société une quatrième difficulté liée aux précédentes est que on ne sait jamais très bien quand on entend parler d'intégration sur quels registres on se situe descriptifs ou normatifs il en va de même d'ailleurs de toute une série d'expressions connexes si je dis que la France est multiculturelle est-ce que je me contente de dresser un constat sur la diversité des origines des pratiques etc on constate une certaine diversité ou est-ce que je défends le modèle d'une société qui ferait droit à la diversité accorderait des droits particuliers aux diverses minorités etc il y a toujours cette ambiguïté dans le premier cas vous faites simplement allusion au fait que plusieurs cultures liées à des origines migratoires coexistent dans la société et dans le second cas vous faites référence à un idéal multiculturaliste à une politique à la britannique ou plus encore à la canadienne c'est un peu ça je me souviens que certains de nos chercheurs avaient eu le malheur d'utiliser la France de parler de la France multiculturelle ils sont fait réprimander par des organes très conservateurs qui les aient rendu compte qui prônent le multiculturalisme donc l'intégration soulève un problème tout à fait analogue à celui-là est-elle aujourd'hui un idéal ou une réalité une injonction ou un état de fait une exigence préalable ou un aboutissement avec cette complication que nous avons tendance institutionnellement à comme je le dis souvent à faire en sorte que la barre les critères d'intégration que la barre soit toujours portée toujours plus haut et toujours plus tôt on demande aux gens d'être intégrés avant même d'entrer et de ne plus laisser au temps au déroulement du temps la possibilité d'accroître l'intégration donc une façon de mettre la charrue avant les bœufs et d'inverser la flèche du temps qui est assez la leçon de contrat par exemple d'engagement suit un peu cette idée alors est-ce que pour user d'un autre registre l'intégration est une croyance ou une pratique il y a un article co-signé par Abdelmalek Sayyad et Smaïn Lahachère sur l'intégration comme croyance une approche simpliste de ce dilemme consisterait à opposer une vision politique de l'intégration posant des principes d'action à une vision sociologique qui se contenterait de décrire l'intégration dans la pratique et de mesurer son degré de réalisation cette division du travail pluridisciplinaire ne me convain absolument pas et je pense que les deux versants sont à la fois politiques sociologiques ainsi peut-on imposer d'entrée de jeu au primo-arrivant comme dit l'administration un engagement à s'intégrer sous la forme d'un contrat c'est ce que la France et quelques autres pays font ou bien faut-il voir seulement dans l'intégration un processus spontané qui s'accomplit à force de temps et dont l'issue ne pourra jamais s'observer qu'après coup les approches diffèrent sensiblement d'un chercheur à l'autre idéologie fiction creuse utopie créatrice mouvement que l'on prouve en marchant est-ce qu'on peut se tirer d'affaire en disant que l'intégration c'est tout cela à la fois ce serait un peu facile il y a loin de l'approche normative à l'approche pragmatique même s'il est clair évidemment qu'une approche normative ne peut pas totalement ignorer la réalité et que réciproquement l'approche pragmatique se réfère toujours même implicitement à une norme ou à un objectif donc le spectre des options est assez large et il ne faut pas s'étonner que les chercheurs en débattent alors un indice de tous ces flottements insertion inclusion adaptation assimilation fusion etc un indice de ces flottements c'est le nombre important d'essais ou d'ouvrages qui traitent de l'immigration et plus particulièrement de l'intégration de la nation sur un mode normatif que l'on peut déjà repérer par le titre qui prend volontiers la forme de la question d'essence chère aux philosophes qu'est-ce que qu'est-ce que l'intégration c'est le titre d'un article publié par d'essence en 1994 et Dominique Stapère reprend ce titre en 2007 pour un ouvrage de la collection folio-essais qu'est-ce que l'intégration elle en reprend de très larges passages dans un essai paru en 2000 dans la même collection qu'est-ce que la citoyenneté d'autres ouvrages importants traitant du sujet connex portent le même genre d'intitulé à commencer par celui de Patrick Veil en 2005 qu'est-ce qu'un français et ce titre fait songer d'ailleurs à l'un des textes les plus cités de l'histoire américaine de John Crefker qui est un français établi à la fin du XVIIIe siècle aux Etats-Unis qui a écrit toute une série de lettres d'un cultivateur américain et la troisième lettre du cultivateur américain qui a un grand texte de référence aux Etats-Unis c'est What is an American ? qui a vraiment fait référence un des textes les plus cités de l'histoire américaine et je pense que Patrick Veil en intitulant son livre ainsi devait connaître cette référence je ne vais pas vérifier s'il s'y réfère dix ans après le livre de Patrick Veil Gérard Noiriel a publié un essai intitulé Qu'est-ce qu'une nation ? qui évidemment reprend délibérément le titre de la fameuse conférence prononcée à Sorbonne en 1882 par Ernest Ronan et donc on peut s'offrir un petit interlude historique si vous voulez bien on peut remonter dans le temps en quête de tous les essais politiques ou philosophiques qui ont exploité la même veine et qui ont fait date alors je vais remonter le temps en 1948 qu'est-ce que la littérature c'est de Jean-Paul Sartre ah la différence disparaît en 1840 qu'est-ce que la propriété c'est de Proudhon Pierre-Joseph Proudhon du 1789 qu'est-ce que le tiers état ? Sieyès Emmanuel-Joseph Sieyès qu'est-ce que les lumières ? 1784 traduit l'allemand Kant un très grand texte de Kant en allemand c'est réponse à la question qu'est-ce que les lumières ? sur ce modèle un sociologue allemand exilé en Grande-Bretagne a publié en 70 un essai traduit en français en 81 qu'est-ce que la sociologie ? c'est Robert Elias voilà alors la question du Kant avait également qu'est-ce que s'orienter dans la pensée mais le titre c'était que signifie s'orienter dans la pensée ? la question du sens ne recouvre que partiellement la question de l'essence elle décrypte une formule elle explore le cas échéant toutes les significations possibles et elle en retient une alors que la question des sens elle a déjà tranché sur le sens elle énonce une norme ou une règle d'action c'est un peu la différence entre l'exégèse et la catéchèse alors on peut voir dans la célébrissime conférence de Ronan qu'est-ce qu'une nation le prototype des essais qui s'emploient de nos jours à cerner l'essence de l'identité nationale à dire ce qu'elle est ce qu'elle n'est pas ce qu'elle doit inclure et exclure et Ronan disait lui-même de sa conférence qu'elle était une profession de foi ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que quelques années avant Ronan avait fait une première version de la conférence aux Pays-Bas à l'AE car Ronan était marié à une néerlandaise et il va y avoir toute une discussion chez les historiens néerlandais jusqu'à Huitzinga sur la question de savoir si on peut s'inspirer de Ronan pour définir l'identité néerlandaise notamment le rapport des néerlandais à l'Allemagne est un rapport évidemment qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter à une définition ethnique de l'identité néerlandaise sinon on devient une annexe de l'Allemagne de la même façon Ronan avait ce problème c'est que si on prend une définition ethnique alors l'Alsace est allemande et n'est plus française donc il fallait bien voilà donc c'est assez intéressant le rapport aux Pays-Bas qui a donc la conférence de Ronan aux Pays-Bas qui était déjà qu'est-ce qu'une nation précède la conférence de la Sorbonne de 1882 et cette conférence elle fait désormais partie du canon républicain j'ai envie de dire du catéchisme républicain elle est tombée dans le domaine public dans les deux sens du terme parce que maintenant n'importe qui peut l'éditer et en même temps elle est archi répandue il y a une dizaine d'éditeurs actuellement qui proposent la conférence de Ronan au catalogue et parmi les éditions à se procurer alors c'est encore dans la série Cadeau de Noël je citerai celle de la collection Chant qui est introduite et commentée par Shlomo Sand S-A-N-D Shlomo Sand c'est l'historien israélien et vous le savez sans doute Shlomo Sand est l'auteur de deux livres qui portent sur un sujet proche de celui qui nous occupe ici mais avec des titres très différents non pas qu'est-ce que le peuple juif mais comment le peuple juif fut-il inventé 2008 suivi quelques années plus tard par non pas qu'est-ce que la terre d'Israël mais comment la terre d'Israël fut inventée de titre qui ne pose pas donc la question d'essence intemporelle du quid mais la question contingente du quomodo comment en est-on arrivé là quelles sont les conditions historiques et sociales qu'il a fallu réunir pour créer cette entité qu'on appelle aujourd'hui le peuple juif donc vision constructiviste si vous voulez et non plus essentialiste alors pour autant il ne faut pas exagérer évidemment l'opposition entre les deux visions c'est davantage une polarité qu'une opposition radicale les essais du type qu'est-ce que comporte aussi une histoire du concept la nation la société française l'intégration à la nation ponctuée d'épreuves qui sont tant de jalons mémoriels les révolutions les guerres les invasions les menaces de guerre civile la conquête la conquête et la perte des colonies les lois passées à la sauvette comme l'émancipation des juifs pendant la révolution qui s'est faite comme ça au détour d'un vote presque par hasard personne n'y croyait plus ou bien au contraire les lois votées avec éclat toute cette histoire le problème c'est qu'elle est volontiers téléologique elle est tirée par un idéal qui dicte la fin de l'histoire et les crises ou les épreuves de l'histoire semblent dans ces livres qu'est-ce que semblent s'être succédés pour dégager la formule que l'histoire avait déjà préparée de longue date cette formule d'équilibre qu'on juge encore menacée il faut toujours un sursaut pour la défendre etc. alors je reviendrai sur les travaux des historiens Patrick Veil Gérard Noiriel Rogers Brubaker Sylvain Lawrence qui éclaire les moments décisifs où telle conception l'emporte sur telle autre et parfois de justesse nous avons aujourd'hui en France une certaine notion de la nation de la citoyenneté de la frontière entre les nationales et l'étranger de la laïcité de l'intégration elle s'impose à la population française comme autant de notions incontournables fortes de leur succès historique mais enfin des scénarios alternatifs contre factuels comme on dit à présent avaient été envisagés qui méritent qu'on les regarde de près et c'est ce que je ferai je suis parti des titres des ouvrages alors on peut m'objecter qu'elles ne reflètent pas nécessairement les intentions des auteurs les éditeurs parfois imposent des titres il y a une collection par exemple dont tous les titres commencent par qu'est-ce que qu'est-ce que la pensée qu'est-ce que le patriotisme qu'est-ce qu'une civilisation qu'est-ce qu'une utopie c'est une collection vous ne savez pas par hasard une collection de philosophie qui est publiée aux éditions Vrain qui a son siège non loin d'ici place de la Sorbonne et la question de l'essence elle a le mérite de la concision elle semble aller droit au but elle porte une promesse de clarification qui est propre à séduire le lecteur surtout s'il s'agit d'étudier une question au programme mais dans les exemples qui nous occupent ici qu'est-ce que l'intégration qu'est-ce qu'en français je crois que la récurrence du procédé renvoie à une attention plus profonde donc imaginons un instant que le livre de Dominique Chaper se fut intitulé comment l'intégration fut inventée celui de Patrick Veil la fabrique du citoyen français et non pas qu'est-ce qu'un citoyen français ou qu'est-ce qu'un français la conférence de Ronan comment s'invente une nation il est clair que le message délivré eût été passablement différent poser la question des sens c'est adopter une approche normative c'est dire ce qu'il doit être et inversement donc comme je le disais si l'ouvrage de Shlomo Saint s'était intitulé qu'est-ce que le peuple juif il n'aurait pas été aussi percutant et sa charge corrosive tient justement au fait qu'elle questionne une évidence et tente d'en faire la généalogie et pour être complet je ferais remarquer qu'il existe encore d'autres formes de questionnement Didier Laperoni par exemple a publié en 2003 une étude intitulée quelle intégration façon subtile finalement d'ouvrir et de fermer tout à la fois le questionnement puisqu'on présuppose quand même qu'il existe plusieurs voies d'intégration et ça c'est un thème que je vais suivre mais qu'il faudra bien en choisir une impressionnante donc en définitive est la somme des difficultés qui s'attachent à la notion d'intégration des immigrés c'est une thématique largement rejetée par les intéressés elle est âprement discutée par les chercheurs elle est hâtivement tranchée dans la sphère médiatique elle est tombée de longue date dans le domaine public elle est exposée sur la scène quotidienne du jugement elle est mise au défi par la comparaison étrangère et c'est de tout cela que je vais essayer de vous entretenir dans les séances prochaines merci de votre attention applaudissements 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 Merci.